... Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige au sommaire de ce journal. Le plan d'assainissement et de réhabilitation progressive des déchets, une unité de tri et de compostage sera bientôt installée par le Promoget. Dixième plan d'action de Andgussum, les agents sanitaires ont restitué la logistique vaccinale à l'hôpital Mamadou Batchili de Thiesse. Et puis l'action agroécologique et appui aux paysans était dans une rencontre inclusive. Nous écouterons le coordinateur dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides. Le Promoget qui était hier à la gouvernance de Thiesse pour parler du plan d'assainissement et de réhabilitation progressive des déchets grâce à une installation d'une unité de tri et de compostage des déchets qu'ils vont mettre sur pied d'ici quelques temps. Le gouverneur de la région de Thiesse, Alune Badra Ambeng, revient ici sur l'importance de ce projet. Nous le suivons, il est au micro de Mamadou Saturne Ndion et de Madiop Baou. Au-delà de tout cela, je l'avais dit, ici on a organisé une réunion, un serveur concernant ces espéras. On a beaucoup insisté sur le volet sensibilisation, sur le volet communication. On a beau mettre en place toutes les infrastructures nécessaires, la logistique, créer des décharges, mais si les mentalités ne changent pas, ça va être un travail très, très, très difficile. Et les mentalités, il faut les changer d'abord au niveau des ménages. Je crois que je dis que le tri devrait se faire au niveau des ménages. On devait mettre en place les coubelles pour qu'on y mette dans une coubelle. Il y a tout ce qui est branchage, dans une autre, tout ce qui est vert, dans une autre, tout ce qui est métal, etc. C'est à partir de ces ménages-là qu'on devrait faire ce premier tri pour faciliter le traitement et la valorisation du développement des messagers. C'est important. Vous aidez à les aider. Mettre en place les infrastructures, c'est bien. Mais vous devrez aller aussi faire un véritable changement de mentalité au niveau des ménages, mais au niveau aussi de tous les usagers, de les recevoir du public, y compris l'armée, les armées, les armées, les marchés. Donc, tout chacun, dans tout le monde, devrait avoir de bons réflexes pour protéger. Je crois que si on le fait, on va directement avoir de la remise en l'ordre. Pour cela, on va permettre à ces structures de vivre en place par l'État, au public, au travail, au public, à la situation. Conformément aux recommandations du 10e plan d'action de Andu Gessome, les agents de santé mécontents de l'hôpital Mamoudou Batchili de Thiesse étaient hier matin dans une opération de restitution de la logistique vaccinale et de tous les intrants du programme élargi de vaccination au niveau de Thiesse. Mamoudou Lamine Nian, le secrétaire général du Sud-Sas Andu Gessome, section Thiesse, revient ici sur les décisions prises par le syndicat. Il est au micro de Mambiram Sisegaye et de Maudiopo Baou. Je m'appelle Mamoudou Lamine Nian, je suis le secrétaire général de la sous-section Sud-Sas 10e. Nous sommes là aujourd'hui pour respecter les recommandations de notre syndicat. Il nous a indiqué clairement dans son 10e plan d'action d'organiser une journée de restitution de vaccins et des intrants, toute la logistique vaccinale au niveau du district. C'est ce que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui avec tous les infirmières-chefs et les sages-fas. Donc tous les vaccins qui étaient au niveau des frigos des postes de santé ont été restitués au district interne. Donc il n'y a plus de vaccination au niveau des postes de santé jusqu'à Nouvelle-Ordre. Parce que nous protestons contre certaines décisions que le gouvernement a eu à prendre. Il a affecté nos collègues de Matam arbitrairement. Parce que nos collègues de Matam avaient des problèmes avec le directeur de l'hôpital de Wursogi. Le combat a duré et il n'a pas trouvé de solution. Il a fait tout simplement, il a pris notre collègue et il l'a affecté à Dakar. Mais maintenant, en 2022, je ne peux pas donner un chiffre ou bien un indicateur précis. Mais je sais que les indicateurs sont au rouge. Les indicateurs du PV sont au rouge. Les indicateurs du planning familial sont au rouge parce que nous avons boycotté les programmes depuis plusieurs mois. Donc il n'y a plus de vaccination au niveau des postes de santé. Je ne sais pas, là où il y aura de vaccination, je ne sais pas. Mais au poste de santé et au centre de santé, il n'y aura plus de vaccination. Jusqu'à Nouvelle-Ordre. Il y a 34 structures, 34 postes de santé. Tous les 34 postes de santé sont là aujourd'hui et ils ont restitué leur vaccin. Dans le cadre de la formation des jeunes ruraux sur les techniques de production durable et de l'entrepreneuriat, le centre de formation RESSOP a organisé hier un atelier de formation pour les jeunes sur les métiers durables, les métiers ruraux. Ceci entre dans le cadre de la formation des jeunes ruraux sur les techniques de production durable et de l'entrepreneuriat. Moussa Sow est un membre du RESSOP. Nous le suivons, il est au micro de Moussa Mbaïa. Nous avons lié tout récemment un partenariat avec Manos Unitas, qui est une ONG espagnole, qui a reçu un financement du gouvernement espagnol pour mener des activités allant dans le sens de l'employabilité des jeunes de nos différentes coopératives. Comme vous le savez, le RESSOP est un réseau national qui regroupe neuf coopératives éparpillées à travers le Sénégal. Il y a une coopérative au niveau de Djalakoto dans le Tamba, au niveau de Seijou, au niveau de Kungel, au niveau de Sibessor dans le Kaoula, au niveau de Jilor dans le Fatigue, au niveau de Mour et de Tuawon dans la région de Thiesse, au niveau de Kébemère, Louga et au niveau de Njoum dans la région de Saint-Louis. Le projet va intéresser, va cibler tous les jeunes de ces coopératives. Il a pour but de les renforcer, de renforcer leur capacité, leur capacitation, de les appuyer dans des formations techniques et d'entrer au métier d'agriculture avec grand tas. Il y a des métiers sur le levage, des métiers sur la transformation, sur l'agriculture, sur les prestations de services de proximité. C'est un projet également, une fois la formation terminée, on va les aider à formaliser l'ensemble des documents qu'ils auront besoin pour mener à bien leurs activités entrepreneuriales. Il y a des business plans qu'on va les appuyer pour les élaborer. Il y a la formalisation officielle de leurs entreprises. Il y a également une partie de mise en relation avec les partenaires financiers, avec les institutions de financement. pour les appuyer dans les activités qu'ils font en matière de finances. Donc, en grosso modo, le projet est venu pour aider à l'employabilité des jeunes dans nos différentes coopératives. C'est surtout des jeunes ruraux. Et aujourd'hui, on se félicite également que le projet intéresse 200 jeunes. 50% de jeunes filles et 50% de jeunes garçons. Le 3AP, l'action agrologique et appui aux paysans, a organisé aussi une rencontre inclusive dans les bonnes pratiques de l'agroécologique qui constitue des réponses durables pour diminuer l'impact anthropique sur l'environnement. Simon Damenda est le coordinateur du projet et revient ici sur l'utilité de cette activité. Nous le suivons. Il est au micro de Moussa Mbaye et de Mambiram Sisegaye. Donc, nous organisons aujourd'hui à Tieste les journées de l'agroécologie qui ont démarré au niveau national depuis le 6 avec les journées décentralisées. Donc, c'est à cause de la visite du président la semaine passée qu'on n'a pas pu l'organiser. Donc, on l'organise aujourd'hui pour clôturer les journées décentralisées. Et demain, on va tous se retrouver au niveau national, donc demain après-demain, pour organiser les journées nationales. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cette journée en collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'ADITAEF, mais aussi en collaboration avec les autorités locales et administratives. Donc, l'objectif de l'ADITAEF, c'est de promouvoir la transition agroécologique parce que nous sommes convaincus qu'on peut, à partir de l'agroécologie, assurer la souveraineté alimentaire. Nous ne voulons pas hypothéquer notre alimentation. Et on a choisi comme thème pour cette année la territorialisation de l'agroécologie. Ça veut dire que, oui, pour construire cette souveraineté alimentaire, il faut qu'on parle des territoires. Donc, assurer au niveau des territoires des systèmes alimentaires durables. Mais ceci, on ne peut pas le faire seulement avec les acteurs directs, que sont les producteurs, que sont les chercheurs. Mais on doit le faire avec l'ensemble des acteurs. Les acteurs producteurs, les acteurs de la recherche, les acteurs du marché, sur les chaînes de valeur, mais aussi les acteurs de la presse que vous êtes. Parce qu'un de nos objectifs, c'est de partager des connaissances, c'est de porter un plaidoyer. Mais c'est pourquoi aussi, on pense que tous les acteurs de l'information, y compris aussi les parlementaires, doivent être avec nous dans ce combat. Parce que ce qu'on veut, c'est ne pas hypothéquer notre souveraineté alémane. Dans la page de l'actualité nationale, installation des huit magistrats de la Cour des Comptes, le président Mamadou Faye renouvelle son engagement et sa détermination. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mambiram Sisegeï. L'actualité nationale, au moment où le grand groupe a bénéficié d'un retour de parquet et reconnaît son sort très certainement, ce mercredi, 10 parmi les 109 personnes arrêtées à l'occasion des manifestations de Touba sont placées sous mandat de dépôt. Le parquet a néanmois requis de la clémence en faveur des 11 autres manifestants qui sont des mineurs et des élèves à faire, à suivre. Parlons autre chose, les huit magistrats nommés le 6 février dernier à la Cour des Comptes ont été installés hier mardi lors de la cérémonie qui s'est tenue à la Cour suprême. Le président de la DIC Cour, Mamadou Faye, a montré la détermination de l'institution pour contrôler la bonne exécution des lois des finances. La Cour des Comptes est aujourd'hui plus que jamais engagée à jouer pleinement son rôle institutionnel de gardien de la bonne utilisation de nos ressources publiques, a déclaré le magistrat Mamadou Faye, répondant ainsi aux multiples attaques de certains hommes politiques épinglés dans le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds-forces COVID-19. Terminons avec l'affaire Walfadjri et Senera. L'affaire de la coupure de signal de la chaîne Walfadjri commence à prendre des relents médiatiques cités à travers le communiqué du groupe Walfadjri. La RTS n'a pas attendu pour livrer sa part de vérité dans cette affaire opposant le Senera au groupe de presse fondé par Fossi de l'Aménience. En accroît à la radio-télévision nationale, le communiqué diffusé par le groupe Walfadjri et consécutif à la suppression du signal de Walfadjri sur la TNT par le Senera mentionnent que le groupe Walfadjri se tient prêt à réagir à l'outrage qui consiste à remplacer les fréquences de la voix des sans-voix par celles de la RTS. Face à ces comptes véritiques et relèvent de l'intoxication, la RTS tient à apporter un démenti formel. Selon le directeur technique de la RTS qui a signé un document, jamais il n'a été question de vouloir remplacer les fréquences de quelques organes que ce soit par celles de la RTS. C'était tout pour l'actualité internationale. Et sur l'international en Corée du Sud, les arrestations de personnes accusées d'intelligence avec la Corée du Nord se multiplient. C'est un rapide survol signé Mamadou Saturne-Nyod. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Mali où les famins et leurs cypressifs russes se sont déjà positionnés près du village de Soumouni. Ils soupçonnent la présence de djihadistes de la katiba. Massina Dijenim, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Il faut dire que depuis plusieurs mois, de nombreux villages de la zone dont celui de Soumouni ont dû se résoudre à passer des accords avec les djihadistes afin de pouvoir circuler librement et cultiver leur champ. Les villageois acceptent de se soumettre aux règles imposées par les djihadistes comme les obligations vestimentaires ou le versement de l'impôt. En Corée du Sud, les démantèlement de réseaux des services de renseignement nord-coréen se multiplient depuis le début de l'année 2023. De nombreux militants et syndicats sont dans le viseur des autorités pour avoir collaboré avec des espions de Pyongyang. Ces goûts de filet font couler beaucoup d'encre en Corée du Sud et divisent la classe politique car si certains jugent ces enquêtes légitimes, d'autres accusent les autorités de chercher à museler l'opposition. Bouclons rapides sur le vol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où Washington, Berlin, Paris, Londres et Rome ont dénoncé dans un communiqué commun la décision d'Israël de construire près de 10 000 logements en Cisjordanie occupés ainsi que de légaliser 9 avant-postes, autrement dit des colonies sauvages et illégales. Jusque là même au regard de la loi israélienne, les cinq pays s'opposent fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu'accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux états. Et dans la page de l'actualité sportive en Ligue des champions huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain s'incline face au Bayern de Munich et pour le compte de la Cannes U20, le capitaine de Lyonso Samba Diallo parle de marcher sur les pas de leur grand. La page de l'actualité sportive, c'est avec Israël Dapart. La Ligue des champions. Le PSG s'incline face au Bayern de Munich. Ce mari, le Paris Saint-Germain accueillait le Bayern de Munich en huitième de finale de la Ligue des champions. Saint-Germain Mbappé laissait sur le banc pour le préserver de sa blessure à Lissio. Les Parisiens étaient alliés en 4-4-2. Au terme d'une première période assez terne, les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge. Paris aura été dangereux une quinzaine de minutes en vain. Un an après sa cruelle élimination dès les huitièmes de finale par le Real Madrid, le PSG est encore à se poser des questions. Rien n'est joué avant le match retour à Munich le huit mars prochain. Toujours avec la Ligue des champions, AC Milan Tottenham, vainqueur d'une courte tête, les Rossoneri prennent une option. Pour son retour en huitième de finale de la Ligue des champions, neuf ans après, le Milan s'est imposé dans ce premier rang face à Tottenham en but à zéro. L'AC Milan prend une option sur la qualification portée par le but de Jazz dans les premières minutes de jeu. Les Rossoneri auront résisté au sport et font un premier pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions. Tout se décidera lors du match retour le huit mars prochain. Nous terminons avec la canne U20 Samba Diallo. On veut suivre les pas de nos grands frères. Le capitaine des Lyonso Samba Diallo a pris la parole de la visite de Mme Ramatoulaïba, faille ambassadeur du Sénégal en Tunisie. Pour le jeune attaquant, le Sénégal vainqueur du championnat d'Afrique des Nations, un an après sa crée en Coupe d'Afrique, est désormais dans une position qui l'oblige d'être plus ambitieux. Pour cette nouvelle édition de la canne des moins de 21, les protégés de Malik Daf, trois fois finaliste, vise légale en Égypte. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup, Isaac Daba, pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Derrière, vous aurez la version Wall-Off. Et juste après, vous aurez votre émission Lévité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Abedin Sou, responsable politique du parti PASTEF de Kiesse Ouest. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501